Bonsoir, c'est Cupertino69. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit programme qui s'appelle Météo Plus ou Météo Plus HD. Météo Plus, c'est pour les iPhones, iPod Touch et donc la version HD, c'est pour l'iPad. C'est la différence. Donc, c'est un programme qui vous indique la météo qu'il fait dans la ville que vous avez choisie, c'est-à-dire votre ville ou plusieurs villes dans le monde. Donc, ça a inspiré bien sûr de HTC avec, à l'arrière, vous voyez en fond, le temps qu'il fait ou qu'il va faire dans l'heure qui suit. Et donc, vous avez l'indication d'heure, 17h43, la ville, la température, 13 degrés, les 5 jours de prévision. En dessous, vous avez beaucoup plus de jours de prévision. En bas, plus bas, tout en bas, vous avez le taux d'humidité, 77%. Les précipitations en millimètres, l'indication, la direction du vent, 9 km heure nord-ouest, la pression en millibar, 1114 et la visibilité, 10 km. Donc, je trouve que c'est super beau. Si je change de ville, on va avoir un thème différent, puisqu'il ne fait pas forcément le même temps. Là, on voit que dans cette ville, c'est brumeux. Donc, à l'arrière, vous avez de la brume avec un vent à 8 km, si je ne m'abuse, ou 6 km, direction sud. Toujours en mille 13 millibars, visibilité à 4 km, taux d'humidité 82%, etc. Donc, c'est vraiment beau. C'est inspiré, bien sûr, d'HTC. Mais je connaissais ça sur Cydia, où il y avait plusieurs adaptations, mais qui buguaient, qui ne marchaient pas franchement bien. Là, c'est pour une version gratuite, c'est-à-dire, si vous prenez Métao Plus, elle est gratuite avec de la pub. Il y a un bandeau publicitaire en haut, au sommet. Si vous la payez, elle ne coûte que 79 centimes. Franchement, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment très, très beau et bien fait. Les fonds changent en permanence. C'est-à-dire que si j'y retourne, on va voir autre chose, on va voir un changement. Les thèmes alternent, voilà. Donc là, il y a toujours de la pluie avec un fond vert. Dans les options, ce qui est pas mal, donc vous pouvez rajouter vos villes. Vous avez les dispositions. C'est-à-dire, c'est ça qui change avec les versions gratuites et payantes. Dans la version gratuite, vous n'avez que tout l'affichage des widgets ou quasi. Et là, on a d'une flopée avec aux plus simples, etc. Dans les paramètres, vous pouvez rendre invisible le premier plan et laisser le fond ou l'inverse. Donc, si je fais ça, je vais carrément changer le fond. Donc, on n'a plus de fond. On n'a simplement que les indications, justement. Je reviens dessus. Si je fais l'inverse, on n'aura que le magnifique fond sans les indications de temps. Moi, je trouve ça limite poétique. Voilà. Donc, ensuite, on a les unités Fahrenheit, Centigrade, Miles, Kilomètre. La mise à jour du taux de rafraîchissement de météo chaque heure, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures ou une fois par jour. Voilà. Voilà. On a encore changé de thème. Donc, ce que je voulais dire, simplement, Météo Plus, il est gratos. Donc, ne vous bougez, n'est pas, chargez-le. Et pour 79 centimes, vous avez la version payante qui est vraiment très bien. Ça mérite de l'acheter. Si on devait acheter quelques petits programmes, celui-ci, il est vraiment bien. Il est bien fait et il est super beau. Voilà. Donc, c'était Cupertino pour Météo Plus, Météo Plus HD pour iPod, iPad et iPhone. Bonne fin de journée.